Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question de comment devenir un entrepreneur à succès pendant cette période de crise. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner. Tu vas découvrir un petit bouton, t'actives la petite clochette et comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat et on parle aussi de création d'entreprise, notamment pour se lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport. Ça s'appelle la sous-location et puis on parle aussi de conciergerie, d'appartement. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite une formation gratuite d'une heure que tu vas pouvoir récupérer dans la partie description et cette formation te permettra à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire. Tu verras, on en parle dans cette formation totalement gratuite. Donc aujourd'hui, on va répondre et je t'ai préparé 8 points importants pour justement devenir un entrepreneur à succès et pour lancer ta création d'entreprise, pour développer ton entreprise pendant une période de crise. Donc on le sait, on a traversé une période compliquée, on le traverse toujours plus ou moins. Mais l'idée, c'est comment justement faire pour surmonter tout ça. Et justement, quand on est un entrepreneur à succès ou qu'on veut le devenir du moins et qu'on veut que son entreprise se développe, eh bien, il est indispensable. Il faut bien que tu comprennes qu'on va te juger sur ta qualité et ta faculté à passer les obstacles. Donc la crise, eh bien, effectivement, il y aura toujours des crises de toute manière, il y aura toujours des problèmes à différents moments. Et ce qu'on va justement vérifier et ce qu'on va valider si ton entreprise est bien et viable, c'est tout simplement grâce à ta faculté à passer tous les obstacles. Si la voie était toute tracée et que finalement, il n'y avait aucun obstacle, tu doutes bien que tout le monde le ferait. Et au final, on aurait des réussites peut-être pour tout le monde, mais on aurait juste une concurrence phénoménale. Et finalement, eh bien, tu doutes bien que tu ne serais pas un petit peu une exception entre guillemets à entreprendre et à faire en sorte que ça puisse réussir. Et c'est bien ça dont on parle. C'est l'idée et c'est ce que je dis tout le temps, je ne vends pas de pilule magique et il n'y a pas de pilule magique dans l'entreprenariat. Même s'il y a des choses qui réussissent, des choses qui marchent et j'en parle beaucoup de cette chaîne YouTube, le fait est que derrière, eh bien, ça reste de l'entreprenariat et ce n'est pas forcément, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des obstacles, eh bien justement, on va le vérifier si tu es un bon entrepreneur, si tu as cette faculté à franchir tous les obstacles. Donc pour ça, je te prépare 8 points, 8 points importants sur lesquels on doit absolument se concentrer pour que ça puisse fonctionner. Le premier point, le premier point, c'est soit précis et clair et on va dire organisé par rapport à ce que tu as prévu de faire. C'est avec des actions bien concrètes, tout simplement parce que beaucoup de personnes pensent que ce n'est jamais le bon moment. Ils partent tout simplement d'hypothèses en se disant c'est la crise, c'est compliqué, ce n'est pas le bon moment, je vais attendre. Sauf qu'attendre, on va attendre pendant, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais, c'est ce que je dis tout le temps. Si là aujourd'hui, tu es déterminé et que tu as prévu de le faire, eh bien, on le fait, alors pas n'importe comment, on va le voir dans cette vidéo, mais il faut que tu t'accroches et il faut que tu mettes en place des actions bien concrètes et que tout ça soit bien clarifié, bien écrit, notamment un business plan pour t'aider justement à toi aussi y aller tout en surmontant tous les obstacles. C'est-à-dire que quelque part, on va les identifier tous ces obstacles. Donc ça, c'est super important et c'est en période de crise que tout soit bien défini. Encore une fois, oublie tout ça, oublie la crise, oublie tous les problèmes. Il y aura toujours des personnes qui vont réussir et qui vont cartonner malgré la configuration actuelle. Le point numéro 2, ça va être, eh bien, aime tes erreurs. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est accepte que tu vas faire des erreurs. Tout simplement parce que l'erreur fait partie du processus, eh bien, dans la courbe finalement de l'expérience. Plus tu feras d'erreurs, plus tu auras d'expérience. C'est bête, mais c'est pourtant la réalité. Un entrepreneur qui a des années d'expérience, qui a déjà entrepris depuis pas mal de fois, depuis pas mal d'années, eh bien, c'est quelqu'un qui justement a de moins en moins peur. Parce qu'il a une expérience qui fait, et c'est mon cas, on a de moins, j'ai toujours des peurs, bien évidemment, mais beaucoup moins. Tout simplement parce que mon expérience fait que tel ou tel problème, je sais comment le gérer. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu marrer de voir parfois des YouTubers qui se disent entrepreneurs et qui t'expliquent comment entreprendre, comment créer une entreprise de X dans l'e-commerce ou autre, alors qu'ils ont peut-être que deux, trois années d'expérience. Donc, c'est leur toute première expérience, ok, premièrement. Deuxièmement, ils vont t'expliquer ce qu'ils font, ça a fonctionné. Ouais, ok, c'est cool. Mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils seront toujours là ? C'est la vraie question. Dans quel état ils seront ? Et tu sais, on dit aussi que, notamment aux États-Unis, l'entrepreneuriat est vécu un petit peu différemment. Ce qu'on dit, c'est qu'un entrepreneur qui a déjà échoué au moins une fois, c'est un vrai entrepreneur. C'est quelqu'un qui a eu, s'il a eu la capacité de remonter, c'est justement, il a, c'est un entrepreneur à succès, ok. C'est vraiment important que tu comprennes ça. Et d'ailleurs, moi, dans mon expérience, j'ai connu mes échecs et j'ai plongé pour mieux remonter. Mais on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Donc, très important, accepte tes erreurs. Part du principe aussi que ceux qui sont dans les hypothèses en permanence, finalement, ils sont juste dans la procrastination. C'est-à-dire qu'on part du principe que toutes les hypothèses qu'on peut avoir au quotidien, jeter des hypothèses sur telle ou telle chose. Ah oui, mais il y a ça qui ne va pas fonctionner. Ah oui, mais comment dirais-je ça ? Si je fais ça, du coup, je vais faire des erreurs par rapport à ça. Le fait est que, à un moment donné, c'est de la procrastination, c'est-à-dire qu'on n'avance pas. Donc, accepte que tu feras des erreurs et tu verras que derrière, eh bien, ça va te permettre d'améliorer ton expérience et de faire en sorte que tu vas te renforcer. Et plus les années vont avancer, plus tu auras d'expérience et moins, justement, tu feras d'erreurs. Mais encore une fois, l'erreur fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Le point numéro 3, c'est qu'on a beaucoup de peur. Et malheureusement, c'est des peurs qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que c'est toi qui te fais des propres blocages très fréquemment. Alors, il y a effectivement des peurs qui sont normales et qui sont légitimes, j'ai envie de te dire. Mais il y en a certaines où ce n'est pas du tout rationnel. C'est ta peur de, je ne sais pas, je te prends un exemple. Tu te lances dans la sous-location ou tu te lances dans la conciergerie d'appartement. Tu as peur de perdre de l'argent. Je ne vois pas comment, si tu veux, parce que tu n'as investi quasiment rien. On s'appuie sur des business plans et des prévisionnels financiers qui sont très clairs, qui sont très aboutis. Donc, on sait exactement ce qu'on va faire. Et si tu veux, quand tu fais une création d'entreprise et que tu fais un business plan, que tu fais ton prévisionnel, si tu t'appuies sur des données qui sont tangibles, des vraies données que tu as récupérées, qui sont des vraies informations, si tu as pu vérifier que ton business plan et ton prévisionnel, que ça fonctionnait, ça fonctionnera. Donc, tu vois, c'est des peurs que tu vas lever rapidement parce que la peur tout simplement de perdre de l'argent, en fait, tu vas la lever parce que tout simplement, tu vas voir que, notamment en faisant des tests aussi, c'est en faisant des tests qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on puisse lever tous ces doutes qu'on peut avoir au quotidien. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est de suivre des formations. C'est-à-dire que si par exemple, tu as prévu d'entreprendre dans tel ou tel domaine, forme-toi pour du coup être plus aguerri. Tu as augmenté ton expérience, enfin ton expérience, tu as augmenté ton savoir et donc du coup, tu auras beaucoup moins peur parce que tu comprends, tu te seras formé en amont. N'hésite pas aussi à avoir des mentors, des coachs, des personnes qui sont capables de t'accompagner, des gens qui le font déjà. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand vous rejouez les programmes de formation, je vous invite vraiment à vérifier que le formateur a des résultats ou le fait également. C'est super important. Parce que si vous suivez un formateur qui vous blablate et qui n'a jamais eu de résultat ou qui n'a jamais rien fait, c'est du vent, c'est du pipeau, ça n'a aucune valeur. Donc ça, c'est super important. Autre chose que tu peux faire aussi, si vraiment tu as peur et que tu as du mal à entreprendre, et on va faire un parallèle avec mon expérience, c'est prends un partenaire. Je me rappelle ma toute première création d'entreprise, j'avais 23 ans. Je me suis lancé dans le e-commerce, en pleine période où c'était vraiment le début du e-commerce. Et donc, j'avais peur. J'avais peur, est-ce que ça allait fonctionner ? Est-ce que j'aurais des gens qui allaient acheter sur mon site internet ? Parce que c'était dans les années 2000. Et les années 2000, le e-commerce, on était au tout début. Tout ce qui était ADSL, fibre, etc., on n'en parlait même pas. On était encore à des connexions en 56K. Et du coup, est-ce qu'il y aura eu suffisamment de personnes qui seraient capables de passer à l'action et de réellement sortir la CB ? Et d'ailleurs, la CB n'existait pas. Elle existait, mais on était vraiment dans les prémices par rapport au système de gestion des paiements. Moi, je me rappelle, je prenais encore des paiements en chèque, des virements, des Paypal, parce que Paypal existait déjà. Et du coup, forcément, il y a des peurs, des peurs que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'ai pris un partenaire, un copain d'école, un ancien copain d'école, que j'ai expliqué mon projet. Il a adhéré complètement. Et du coup, il s'est lancé avec moi. Et moi, ça m'a permis de me décharger quelque part. Je me dis, si mon associé l'y croit également, on est deux, tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment donné, tu te sens plus fort, tout simplement. Pourquoi pas prendre un partenaire pour lancer ta première création d'entreprise ? Le point numéro 4, ça va être donne du temps. Donne-toi du temps. Ne va pas trop vite. Une entreprise, il faut le voir vraiment comme un marathon et pas comme un sprint. On n'est pas là pour sortir tout de suite dès la première année du résultat et prendre de l'argent et se rémunérer et prendre des salariés et prendre des locaux plus beaux et s'acheter un nouvel ordinateur et s'acheter une nouvelle table, une nouvelle chaise de bureau, etc. ou une nouvelle voiture. Non. La première, deuxième, peut-être même la troisième année, ce sont des années de consolidation. Ce sont des années où tu vas développer ta boîte et tu vas tout simplement faire en sorte qu'elle grossisse de plus en plus et tu vas la renforcer. Renforcer ton modèle économique. Tu as vu que ça marchait ? On le renforce, on le renforce, on le renforce. Pour que, passées plusieurs années, ta société soit suffisamment puissante pour qu'elle puisse subvenir à tous les besoins. Parce qu'on le sait aussi, une entreprise qui est en croissance, elle a besoin de cash, elle a besoin d'argent. Et si, à un moment donné, tu commences à taper dans les réserves de ton entreprise, malheureusement, tu n'auras plus de cash pour la développer. Et donc, le risque, c'est qu'au contraire, ton entreprise commence à replonger. Donc, donne-toi du temps. Encore une fois, on va faire un pareil avec ma situation. Je me rappelle une entreprise que j'avais créée dans l'apport-export où ça se passait très, très bien. Et je me dis, moi, ça faisait deux ans que je faisais mon activité, même trois ans, je crois, trois ans. Et là, je me dis, je louais un local, enfin, pas un local, je louais un entrepôt qui me coûtait 2 ou 3 000 euros par mois. Et je me dis, je vais investir, je vais acheter un entrepôt. Donc, j'ai acheté un entrepôt, ça m'a coûté, je ne sais plus, peut-être 200 ou 300 000 euros. J'ai d'ailleurs fait des travaux, ça m'a revenu, je crois, au total 400 000 euros, quelque chose comme ça, ou 500 000 euros. Et j'avais mis en place une logistique, parce que je voulais que ma logistique soit internalisée. Donc, j'ai mis tout ça en place, sauf qu'un an après, mon activité commençait à décliner, tout simplement parce qu'il y a eu un changement dans le marché, important, très important même. Et du coup, ça a fait que mon activité a commencé à baisser. Et quand toi, tu as commencé à investir et à prendre de l'argent pour aller quelque part, développer quelque chose, mais que ton activité principale est en train de s'écrouler, le château de cartes commence à s'écrouler. Et malheureusement, eh bien, tout s'écroule. Et ce qui s'est passé, ce qui s'est conclu, c'est qu'au bout de 5 ans, je crois la cinquième année, je déposais le bilan. Voilà. Donc, tout ça, c'est une réalité. Plus les années vont passer, plus elles vont aller dans ton sens. Et retiens bien aussi nos règles, on sait qu'une entreprise sur deux va couler au bout de 3 ans, c'est très clair. Et les banques aiment bien dire plutôt 5 ans. Ça, c'est très clair aussi. Pour elles, l'horizon 5 ans, c'est le minimum. On arrive au point numéro 5. Faites de la trésorerie. Plus que tout pendant les périodes de crise. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien avoir une entreprise qui est super rentable, mais qui n'a pas de cash. Je vois, par exemple, on va faire un pareil encore avec moi, j'avais une entreprise, ma toute première, dans le e-commerce, et on stockait énormément. C'est-à-dire qu'on a acheté beaucoup de stocks, etc., pour avoir du stock toujours disponible, pour faire les expéditions rapidement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, livraison express, il n'y avait pas le dropshipping, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, on stockait énormément de la marchandise, d'accord ? Pour pouvoir faire des expéditions le plus rapidement possible et servir ce client le plus rapidement possible. Sauf que du coup, tout le cash qu'on générait, on le reprenait pour réinvestir de nouveaux produits. En plus, on avait un catalogue de produits qui était juste énorme. Ça a été une énorme erreur. Je ne referai plus jamais cette erreur. Tout simplement parce que quand à un moment donné, ton business va un peu moins bien, parce que ça peut arriver, tu peux traverser des années qui sont plus difficiles, et on l'a vu pendant la période du Covid, et tout a été ralenti, tout s'a rabaissé. Si tu n'as pas de cash, si tu n'as pas de trésorerie sur ton compte bancaire, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est terminé, tu peux oublier, tu ne pourras pas repartir parce que tu auras tellement tapé, tu n'auras tellement plus de cash, tu n'auras tellement plus d'argent que tu vas te... Qu'est-ce que... Typiquement, nous, ce qui s'est passé dans le cadre du e-commerce, qu'est-ce qu'on a commencé à faire ? On a commencé à brader notre stock pour récupérer du cash. On avait besoin de trésorerie. Oui, trésorerie pour payer les charges du quotidien, payer les salariés, etc. Donc, on se rend compte et si possible, le plus longtemps possible, donne-toi au moins un an, tu vois, si possible. Après, ça ne peut être que six mois, mais fais en sorte que tu aies une petite soupape de sécurité, de sorte même aussi que quand le soir, tu vas te coucher, tu n'as pas ce stress de dire comment demain, j'ai payé telle ou telle entreprise ou comment j'ai payé mes salariés ou comment j'ai payé mon loyer. Tu vois, ça, c'est super important que tu aies toujours un petit peu d'avance pour que du coup, tu dormes vraiment de manière... que tu sois vraiment serein et que tu sois reposé parce que ce qu'on attend d'un chef d'entreprise, c'est son côté aussi créatif. Pour être créatif, il faut être reposé et il faut être posé, reposé. C'est important. Si tu es en mode stress parce que tu n'as pas d'argent, tu ne seras pas en mode créatif et donc, tu ne vas te faire finalement que planter ta boîte. Tu ne vas pas du tout être dans un schéma positif pour la développer. Tu ne vas pas envoyer des ondes positives, c'est ça que je veux dire. Le point numéro six, c'est muscler votre mental. Ce que je veux dire par là, c'est entourez-vous des bonnes personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous qui ont le même mindset et on parle bien de mindset c'est-à-dire vraiment d'état d'esprit très important. Donc, on va muscler son mental et généralement d'ailleurs les chaînes d'entreprise qui entreprennent depuis des dizaines d'années ont ce mindset, ont ce mental de chaînes d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir le court terme, ils vont voir le long terme. C'est-à-dire qu'ils vont accepter peut-être de perdre de l'argent la première année, deuxième année, etc. parce qu'eux, ce qu'ils voient, c'est une projection long terme. Alors qu'un entrepreneur généralement débutant il voit le court terme. Combien j'ai de personnes qui m'appellent, qui enjouent mes programmes, qui se font des plans dès la première année ? Je vais quitter mon job au bout de six mois, je vais au bout d'un an me sortir tant de salaire. On y va mollo. Ça ne sert à rien encore une fois d'aller trop vite. On est là pour faire un marathon et pas un sprint. C'est super important. Donc, voyez le long terme et pour ça, muscler votre mental, ayez ce mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire de chez l'entreprise qui accepte qu'il y aura des soucis, il y aura des obstacles et que finalement, nous, ce qu'on voit, c'est le long terme. D'accord ? C'est super important. On va faire encore une référence à une histoire qui m'était arrivée au tout début de mes créations d'entreprise où je me rappelle, je n'avais pas le bon mindset tout simplement parce que je ne voyais que le court terme. Et je me rappelle, j'avais eu un client qui m'avait renvoyé un produit parce qu'il n'en voulait pas. Il voulait faire jouer son délai de rétractation. Donc, ça remonte il y a plus de 20 ans. Mais je me rappelle encore. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a joué des délai de rétractation sauf que le produit me l'a renvoyé, était défoncé, abîmé de partout. Donc, moi, bien entendu, j'ai rejeté. J'ai dit que ce n'était pas possible. Sauf que cette personne, en fait, est tout simplement allée au tribunal et a saisi la justice moi, j'étais jeune. Je ne voulais pas lâcher l'affaire. J'avais un mindset peut-être trop court terme. Et donc, justement, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allé et j'étais persuadé en plus que j'allais gagner. J'ai perdu. Et ce qui s'est passé, c'est que mon avocat m'a dit vous savez, chez une entreprise, c'est quelqu'un qui voit sur du long terme accepter peut-être de perdre de temps en temps pour mieux gagner par la suite. Et c'était ça que j'ai retenu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accepte de perdre ponctuellement parce que je sais que dans le long terme, je vais gagner. Et ça, c'est le mindset entrepreneur. C'est on a un objectif et on n'en déroge pas. D'accord ? On arrête de se faire polluer par les petits problèmes du quotidien, les petits obstacles, il y en aura. Alors, je suis humain aussi, ça peut m'arriver parfois de malheureusement de me laisser embarquer dans un problème du quotidien. Mais il faut vite en ressortir. N'oubliez pas votre objectif. Votre objectif, c'est quoi ? C'est peut-être faire X milliers d'euros au bout d'un an. Au bout de deux ans, au bout de trois ans. Peut-être que dans trois ans, vous avez prévu de changer de vie. Peut-être que dans un an, vous voulez quitter votre job. Et vous devez garder toujours ça en tête. Il y aura des obstacles, il y aura des problèmes, mais on va les résoudre. D'accord ? Ça fait partie intégrante. Et donc, ce que je dis par là, muscler votre mental, c'est-à-dire ayez ce mindset de personne qui entreprend et qui a des objectifs à atteindre. Il sait très bien qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des problèmes, mais il ne garde pas le focus sur ce qu'il a prévu de faire. Et moi, je peux vous assurer que je l'ai appris avec le temps, avec l'expérience, encore une fois l'expérience. Mais j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider parce que ce que je vous dis là, c'est des points qui sont décisifs et qui sont super importants. N'hésitez pas à me la repasser une deuxième fois cette vidéo parce que pour moi, ce que je vous explique là, c'est mon vécu, c'est mon expérience et c'est du réel, c'est du concret. Ça se passe réellement comme ça dans la vie. Donc, on muscle son mental. Point numéro 7, c'est l'avant-dernier. Pour ça, restez bien jusqu'à la fin. Apprenez à négocier avec vous-même. Donc, ça rejette un petit peu le point numéro 6. On est dans la stratégie, on n'est pas dans l'émotionnel. Je reprends mon exemple du téléphone qui m'a été renvoyé complètement défoncé. J'étais dans l'émotionnel total, c'est-à-dire que je l'ai pris vraiment à titre personnel en me disant mais c'est n'importe quoi, il se fout de moi parce qu'en plus, je l'avais au téléphone puis vraiment, il se moquait de moi. Il me dit mais je l'ai reçu dans cet état-là. Mais j'ai dit mais non, c'est impossible. On venait de le recevoir, il était tout neuf. Et je suis rentré dans l'émotionnel. Donc, dans l'émotion et pas du tout dans la stratégie. La stratégie d'une entreprise aurait été ok, il y a un problème, il veut nous en notre tribunal, ok, on règle le différent, on propose peut-être une transaction pour mettre tout de suite cours au problème. On a perdu un peu d'argent mais on continue. Alors que là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis focalisé sur ce problème. Donc du coup, au niveau de la charge émotionnelle, c'était juste énorme. Je n'étais plus concentré dans mon business. J'y pensais énormément à ce problème-là. Ça m'empêchait d'avancer. Et au final, il a tout gagné. C'est-à-dire que j'ai perdu de l'argent, beaucoup plus que si j'avais remboursé. Beaucoup plus, dix fois plus, d'accord ? Et en plus de ça, j'ai perdu du temps. Et je n'ai pas été finalement à la hauteur de mon entreprise. C'est-à-dire que finalement, je n'étais plus dans la créativité et dans le développement de celle-ci puisque je faisais d'un petit problème une priorité. Et ça, c'est super important de négocier avec vous-même. Apprenez à gérer vos émotions. Apprenez à vous dire « Ok, ce n'est pas cool ce qui s'est passé. Déjà, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une attaque à mon entreprise. Pas à moi personnellement, premièrement. » Déjà, dites-vous bien ça. Je sais que c'est dur. Ce que je dis là, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de mots. Mais essayez de bien l'imaginer ça. Et je vois encore hier soir. Hier soir, j'ai un propriétaire qui m'a appelé qui a un problème avec un locataire, avec un bail commercial, etc. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne te laisse pas polo. Et ce que je vois bien, il était ce que l'autre le provoquait énormément sur différents dossiers. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et du coup, je lui dis « Ne te laisse pas embobiner par ce truc-là. Ne réponds pas trop à ces messages. Sois très factuel. Tu réponds par quelques mots. N'oublie pas que toi, ton objectif, c'est de développer ta boîte, développer ton... En plus, il vient de quitter son emploi. Donc, j'y reste concentré. Ne te laisse pas perturber par ce type d'individu qui te fait perdre du temps, qui te fait perdre en créativité, qui te fait perdre aussi ton énergie. Parce qu'on parle d'énergie aussi. À un moment donné, il faut l'énergie pour supporter ça. Et des zones négatives, des problèmes viennent complètement pomper ton énergie. D'accord ? Et au contraire, on doit avoir de l'énergie pour aller lever tout ça. Et justement, quand les projets développent, on a un... L'énergie gonfle énormément. On a beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs, il faut savoir la maîtriser aussi. Des deux côtés peuvent avoir un problème. Il faut savoir aussi gérer son énergie à l'instant T quand on a une succession de bonnes nouvelles. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, je suis peut-être de la vidéo par rapport à ça. Ça, c'était le point numéro 7. Et le dernier point, le point numéro 8, ça va être soyez commercial, apportez des solutions à vos clients. Hier, j'ai rencontré un propriétaire dans le cadre de ma conciergerie d'appartement et et on discute et du coup, j'aime bien discuter avec le propriétaire parce que j'obtiens un maximum d'informations et à un moment donné, on parle de mon concurrent. Et il me dit « Oui, effectivement, je l'avais contacté. » Et il me dit « Justement, lui, il n'a pas été capable de me proposer une solution pour meubler mon appartement et pour se rendre disponible parce que lui, il n'habitait pas sur la ville. J'ai dit « Nous, il n'y a pas de problème. » Je n'étais pas capable de dire combien je pouvais estimer, etc. Mais je savais que je pouvais répondre parce que j'ai des équipes, parce que j'ai des personnes qui travaillent avec moi et je sais que de toute manière, même si je n'ai pas de personnes, je trouverais quelqu'un, je trouverais une solution et je me forcerais à trouver une solution pour proposer une solution à mon client. Mon client, il a adoré forcément et tout de suite, il m'a dit « De toute façon, moi, je travaille avec vous parce que déjà, un, je vous sens plutôt bien, je vous sens sérieux, etc. et deux, il me dit vous répondez à mes problèmes. » Et c'est bien ça qu'on demande. Quand vous créez une entreprise, vous devez résoudre les problèmes de vos clients. C'est super important. Soyez commerçant, soyez commerçant, résolvez les problèmes mais dans tous les domaines. Résolvez les problèmes de vos clients même si ce n'est pas un domaine qui est, même si ce n'est pas quelque chose qui est lié directement à l'activité. Si vous avez la possibilité de résoudre le problème de votre client quand il vous l'explique, même si peut-être vous allez prendre quelques euros ou facturer cette prestation, le client, ce qu'il va retenir, c'est que vous allez trouver une solution et même si elle est payante. Vous comprenez ? Ça, c'est super important. Donc, soyez commerçant, soyez commercial, trouvez des solutions pour vos clients et vous allez les rendre heureux tout simplement. Voilà. Du coup, j'ai listé les huit points. Si on doit résumer et conclure un petit peu par rapport à tout ça, c'est aussi ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes. Ne restez pas seul parce que le quotidien d'entrepreneur c'est effectivement on est beaucoup seul et surtout quand on crée une entreprise, être tout seul, on est sujet à faire beaucoup d'erreurs. Pour le coup, des erreurs qui peuvent vous faire perdre beaucoup de temps. D'accord ? Même si on doit les accepter, les erreurs, parce que c'est partie de l'évolution et de notre progression en termes d'expérience, le fait est que si vous voulez aller vite, si vous voulez que votre société se développe rapidement, entourez-vous. Soit avec des coachs, soit avec des formations, soit avec un partenaire, soit avec des gens qui sont en même état d'esprit. Moi, par exemple, j'ai rejoint un Mastermind où justement, je suis avec d'autres entrepreneurs, pas dans ma thématique, mais ils ont aussi des problématiques et du coup, on en discute, on parle aussi beaucoup d'outils, de logiciels, etc. et en fait, ça donne une certaine, on se sent moins seul tout simplement et ça nous permet encore une fois d'aller finalement donner de la positivité, de voir que les autres réussissent et tout ça, ça nous tire vers l'eau. Voilà, ce que je voulais dire sur cette vidéo, elle était un petit peu longue mais c'était vraiment important. J'espère qu'elle vous a plu. C'est pour ça, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous êtes en pleine création d'entreprise ou à poser vos questions, posez-moi vos questions par rapport à ça si vous souhaitez de l'accompagnement, si vous souhaitez lever des blocages peut-être que vous avez aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, c'est fait pour ça. La chaîne est fait pour ça, cette vidéo est fait pour ça donc n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à la partager cette vidéo si elle vous a plu et si elle peut surtout aider d'autres personnes qui sont dans la configuration d'entrepreneuriat. On a terminé, comme tu le sais, j'aime bien terminer par cette phrase qui est vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. On va se terminer, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !